Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Donald Trump blessé dans une apparente tentative d'assassinat. Sujet numéro 2. Les 14 pays de la CDAO sollicitent la Sonnelgaz. Sujet numéro 3. Le camion GAK de Berlier, une passion algérienne. Sujet numéro 4. L'Algérie en état d'alerte. Qui a planifié l'évasion de 200 terroristes au Niger ? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. L'ex-président américain Donald Trump a été blessé à l'oreille lors d'une apparente tentative d'assassinat par balle au cours d'un meeting samedi qui bouleverse une campagne présidentielle déjà sous haute tension. Outre le tireur présumé, non encore identifié, un spectateur a été tué et deux autres ont été grièvement blessés. A annoncé le secret service, chargé de la protection des présidents et ex-présidents. « J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite », a affirmé Donald Trump sur sa plateforme trousse sociale. « Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays », a-t-il ajouté. Donald Trump est en sécurité. A indiqué le secret service. Le président démocrate Joe Biden, qui doit affronter Donald Trump à l'élection de novembre, s'est dit soulagé d'apprendre que le républicain soit apparemment en bonne santé et lui a parlé samedi soir. « Tout le monde doit condamner de telles violences », a-t-il affirmé dans une allocution télévisée. Le président Biden, qui était dans le Delaware, rentre à Washington. Ce meeting à Butler, en Pennsylvanie, nord-est, était le dernier avant la convention républicaine qui débute lundi et au terme de laquelle Donald Trump doit être officiellement investi candidat du parti républicain à la présidentielle. Son équipe de campagne a confirmé samedi soir l'intention de l'ex-président de s'y rendre. Le candidat républicain, qui venait de commencer son discours par une de ses habituelles tirades sur les migrants, accusant Joe Biden de les avoir laissés massivement entrer dans le pays, a aussitôt été plaqué au sol par les agents du secret service. Des cris d'effroi ont fusé dans l'assistance. Au bout de quelques instants, Donald Trump s'est relevé, la chevelure ébouriffée et sans sa casquette rouge, entourée par les agents. « Laissez-moi prendre mes chaussures », l'a-t-on entendu leur dire. Il a ensuite été escorté de l'estrade jusqu'à sa voiture, levant le poing en l'air à plusieurs reprises en signe de défi, sous les acclamations de ses partisans. « On a vu beaucoup de gens se jeter à terre, l'air confus. J'ai entendu les coups de feu », a déclaré à l'AFP sur place un sympathisant, Johnny Eccall. Erin Otenrette, 66 ans, qui était assise au milieu du premier rang face à Donald Trump, a raconté à l'AFP avoir d'abord cru à l'explosion de pétards. « Mais quand ils ont tous sauté sur l'estrade, qu'ils l'ont entourée et fait tomber, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment des tirs », a-t-elle expliqué. L'auteur présumé des tirs se trouvait à l'extérieur du meeting, a indiqué sur CNN le procureur du comté de Butler, Richard Goldinger. Sujet numéro 2. L'Afrique de l'Ouest s'offre comme un nouveau marché pour le groupe public Sonnel Gaz pour l'exportation de l'électricité, d'équipements ou encore de son savoir-faire dans le domaine de l'industrie d'électricité. Après la Tunisie, la Libye et l'Europe, le groupe public Sonnel Gaz dirige ses regards vers le sud en affichant clairement ses ambitieux pour la conquête du marché africain de l'électricité. Un choix qui s'explique par le renforcement des capacités du réseau du transport vers le sud pour un projet de 400 milliards de dinars dans la perspective d'alimenter les pays voisins en électricité. À la fin de semaine écoulée, une délégation de l'autorité régionale de régularisation de l'électricité de la CDAO, AREC, qui représente 14 pays de la CDAO, était à la rencontre du PDG de la Sonnel Gaz pour discuter des voies de coopération à venir dans ce domaine stratégique. Sollicité par l'AREC, la Sonnel Gaz s'est dite « prête à s'engager dans des coopérations et des partenariats avec les pays africains pour le transfert d'expertise dans différentes spécialités outre l'exportation de l'électricité », indique le communiqué du groupe à la fin de la rencontre qui a réuni jeudi Ladjal et Kokou, Laurent Tossou, président de l'AREC. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du groupe public axée sur l'internationalisation de ses services et le renforcement de ses exportations, notamment dans un 7 nouvel ère à l'accès à l'énergie dans certains pays de la région, reste très limitée, au moment où l'Algérie enregistre un excédent de la production de près de 10 000 kWh et qui sera renforcement dans les années à venir avec 15 GW énergie solaire. En s'exprimant à ce sujet, le président de l'AREC a affiché son « grand intérêt pour l'expertise et l'expérience de Sonnel Gaz dans son domaine de spécialité », soulignant « la nécessité d'élargir la collaboration de manière à soutenir et renforcer les voies du partenariat africain », ajoute la même source. Renforcer la coopération africaine Ces dernières années, l'expertise et l'expérience du groupe public Sonnel Gaz sont très sollicités sur le marché africain de l'électricité. De la Mauritanie, au Congo, la Tunisie et la Libye, cette fois-ci c'est l'Afrique de l'Ouest à travers l'ERAC qui regroupe 14 pays de la région qui veulent en tirer profit de l'expérience et du savoir-faire algérien dans l'industrie de l'électricité actuellement la source d'énergie la plus demandée sur le continent noir et ses 700 millions de foyers non alimentés. Dans ce sens, le groupe public se lance dans une démarche aussi pragmatique visant à la conquête de nouveaux marchés sur le continent. Une ambition qui a été déjà mise en avant par le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, lors des différents périples en Afrique. En fait, les performances réalisées par le groupe public dans ce domaine, avec un taux de raccordement de plus de 99% du marché national, ont fait de lui une référence sur le marché africaine, raison pour laquelle, d'ailleurs, le président de l'AREC a sollicité la Sonnel Gaz et par les partenariats pour accompagner cette région à mettre en place une véritable industrie d'électricité. Les deux parties ont évoqué les moyens du renforcement du partenariat et de la coopération entre les deux parties, indiquent la même source. Dans ce sens, cette visite de la délégation de l'AREC en Algérie a vu la signature de quatre accords de coopération entre des membres du cluster industriel électrique d'Algérie, Ciel, et des opérateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Sujet numéro 3. Cuba n'est pas le seul pays à posséder ces vieilles voitures que bichonnent leurs propriétaires. C'est aussi le cas de l'Algérie avec les camions mythiques GAK. Bien que la société Berlier ait arrêté leur montage à partir de 1974, ils continuent de sillonner les routes d'Algérie et notamment les chemins de terre de la Steppe, le pays du mouton. Quels sont les secrets de cette popularité et de cette incroyable longévité d'un camion ? La Steppe, cette interlande de plus de 20 millions d'hectares entre le nord de l'Algérie et le désert, constitue le pays du mouton et le GAK y a trouvé sa terre de prédilection. Pour percer le secret de cette réussite, il suffit d'écouter ce qu'en disent les éleveurs. Le GAK est increvable, il roule aussi bien sur les pistes, dans la poussière, sur la neige que pour le franchissement des Ouedagais, confie un utilisateur à DZ News. D'Édaigneux, il ajoute, après quelques mois d'utilisation, les nouveaux camions sont bons pour la ferraille, car ils ne sont pas adaptés à nos conditions. GAK, des pièces détachées peu chères. L'entretien du GAK est aisé et quelques connaissances en mécanique suffisent aux garagistes locaux pour les réparer. Autre avantage et pas des moindres, ces pièces détachées ne sont pas chères, ajoute un autre utilisateur. Enfin, contrairement aux camions de marque Toyota importés dès les années 1980, les GAK ne sont pas hors de prix. Leur montage en Algérie a commencé en 1959 lorsque Paul Berlier a ouvert une usine à Rouiba, à l'est d'Alger. Jusqu'à 1974, des milliers de ces camions de 2,5 tonnes sortiront des chaînes de montage. À l'époque, avec sa cabine avancée et ses larges baies vitrées, l'engin fait sensation et sa robustesse est appréciée. À Haïndela, Lagoua, les GAK sont partout dans la ville. Dans cette région de l'intérieur du pays, ce camion est indispensable. Transport de palettes de briques, d'eau, de carburant, sans compter les transports pour les éleveurs. Dans les régions d'élevage, les artisans ferronniers ont développé des équipements spécifiques au transport des moutons tel un second plancher en bois aisément démontable qui permet de doubler le nombre de bêtes embarquées. GAK est le transport des troupeaux. Dans l'immensité de la steppe algérienne au sol, peu profond et au plus rare, seul le pastoralisme associé au nomadisme a permis aux populations locales de tirer parti de la terre. La faible productivité des pâturages naturels nécessite un déplacement incessant des troupeaux. Le GAK a permis que ces déplacements des hommes et des troupeaux soient plus rapides et il a ainsi contribué à la création d'emplois dans ces régions longtemps isolées et parfois qualifiées de « zones d'ombre ». Revers de la médaille, le GAK a contribué au pillage des fragiles ressources fourragères en permettant leur exploitation sans vergogne. L'universitaire Abderrahim Khaldoun, qui leur a consacré une étude, notait en 2000 cas lui seul, le service des cartes grises de la Wilaya de Nahama recensait 1600 camions de ce type. Le GAK mérite le qualificatif de vaisseau de la steppe tant il est apprécié des éleveurs de moutons. Il est courant de voir près des tentes occupées par les bergers et leurs familles, un GAK stationné à proximité. Les moyens offerts par ce camion pour transporter de l'eau a permis à certains éleveurs d'occuper des pâturages auparavant inaccessibles du fait de l'absence de puits. Sujet numéro 4 et le dernier. L'hypothèse d'une évasion organisée par les détenus eux-mêmes est bien peu probable. En effet, 200 terroristes ont réussi à s'échapper d'une prison de haute sécurité à Koutoukale, tout près de Niamey, au Niger, où le pénitencier a été le théâtre d'une mutinerie. Un grand nombre de prisonniers a réussi à fuir avec des armes. L'évasion s'est produite à la mi-journée. Ce sont des tirs et des détonations à l'intérieur de la prison qui ont alerté les gardes. Selon des sources sécuritaires, les mutins ont rapidement pris le dessus. Nombre d'entre eux ont réussi à franchir les portes blindées, les barbelés et les vastes tranchées qui entourent la prison, avant de s'évaporer dans la nature avec comme butin d'importantes quantités d'armes et des véhicules, indiquent les médias nigériens. Cette prison est considérée comme la plus sûre du pays. Les autorités y gardent les détenus les plus dangereux, notamment les éléments djihadistes des groupes sahéliens ou du groupe nigérian Boko Haram. Cet établissement se trouve dans une zone broussailleuse, sans aucun bâtiment aux alentours. « Elle est reliée à la route par une piste, volontairement laissée non bitumée », précisent ces médias, dont le constat laisse perplexe sur les tenants et les aboutissants de cette évasion qualifiée de « spectaculaire ». Aussi, les « interrogations s'accumulent », fait-on remarquer à Niamey, tant la prison de Koutoukale est une forteresse réputée imprenable. Par deux fois, des djihadistes venus de la frontière malienne avaient tenté de libérer leurs camarades et avaient toujours échoué, relève-t-on. Comment donc cette prison fortement gardée a pu tomber sous le contrôle de ces détenus qui ont pu se procurer des armes et maîtriser leurs geôliers avant de s'enfuir ? S'interrogent les médias nigériens, qui laissent clairement entendre qu'une telle opération d'envergure ne peut être le fait des prisonniers. Dans le contexte géopolitique sahélien actuel, on est en droit de s'interroger sur le rôle plus que probable des services secrets français, dont Algérie Patriotique a affirmé qu'il allait renforcer leur activisme au Niger, au Mali et au Burkina Faso, après la décision des dirigeants de ces trois pays de bouter l'armée française hors de leurs frontières, faisant perdre à la France son influence et des intérêts stratégiques au profit de la Russie. La question se pose de savoir pourquoi ces 200 terroristes ont été libérés et quelles missions la DGSE leur a assignées. Quoi qu'il en soit, l'armée et les services de sécurité algériens sont sur le qui-vive, renforçant la vigilance sur les frontières avec le Niger et le Malidou pourraient s'infiltrer ces éléments armés à la solde de la France.